Musique 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 Coucou les filles Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment je m'organise au niveau de mon make-up et également je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac à main mais en temps réel j'ai pas retravaillé donc ce qu'il y avait dedans au niveau du rangement c'est par catégorie donc le premier tiroir c'est tout ce qui est vernis je ne trouvais pas le mot c'est tout ce qui est vernis j'en ai pas des teint parce que ça fait pas longtemps que je ne me ronge plus les ongles donc j'ai des petits vernis comme ça de chez Sinful Colors donc c'est des teintes très sympa celle là je l'aime beaucoup parce qu'on peut la porter tous les jours et puis en plus c'est des vernis qui tiennent très très bien dans cette gamme là j'ai aussi celui là alors la teinte c'est ci ou sous mais il est vraiment super beau enfin bien évidemment j'ai des vernis de chez de chez Sephora bon ils sont pas tous là mais donc j'ai ceux là donc le jaune est particulièrement difficile à appliquer j'aime beaucoup le rose comme ça celui là donc là on a tout ce qui est palette donc ça c'est la palette qu'on a offert donc c'est la palette de chez Stella Oder donc voilà comment elle est moi j'aime bien alors que je connaissais pas j'ai essayé des textures c'est plutôt pas mal c'est la palette de chez MAC d'ailleurs il faudrait que je la nettoie ouais donc avec les couleurs que je ne connais pas malheureusement ici j'ai des faux cils donc j'en ai de chez Make Up For Ever c'est ceux que j'utilise c'est les numéro 157 c'est les plus naturels et très touffus que je vous avais indiqué ceux là ils sont un petit peu fichus c'est des faux cils de chez MAC aussi mais j'essaie d'utiliser enfin très souvent ici j'ai des petites palettes par couleurs enfin par couleurs plus ou moins c'est une des premières palettes que j'ai achetées au tout début quand je me suis lancée dans tout ce qui était maquillage ici j'ai des lentilles du produit à lentilles là c'est tout ce qui est pinceaux et crayons et puis là donc j'ai ma palette bon là j'ai une petite chose pour tailler les crayons on va l'idée de casser l'intérieur là j'ai donc ma palette que j'ai acheté sur le web voilà donc voilà comment aller je vous montre un petit peu là je vais retrouver tout ce qui est teint donc vous voyez en fait finalement ma collection elle est minime puisque j'ai pas 50 000 choses je débute un peu alors j'adore cette crème c'est la crème vraiment il y a quelque chose qui a du casser dans le c'est la crème alien en fait c'est voile d'éclat radiant body lotion en fait elle fait des petites paillettes et elle sent vraiment le parfum alien je suis fan de ce parfum donc j'ai mes deux fards à joues de chez MAC donc un très funky et puis un autre très foncé donc j'ai donc un fond de teint MAC mon fond de teint Paris Extrême mon concealer ici donc j'ai une poudre de soleil de chez Dior et puis donc un fard de chez Dior de la poudre illuminatrice de One & Wild que j'ai acheté aux Etats-Unis donc là c'est une poudre de chez Jordana pour matifier ici on retrouve une poudre de soleil de chez MAC dont je parle dans ma vidéo précédente sur le teint donc couleur bronze voilà aussi une crème hydratante de chez Clarins donc c'est gel crème fraîcheur désaltérant pour normal à mixte ou climat chaud très chouette cette crème mais aux petites contenances ici donc j'ai la collection Paris de chez Bourgeois donc qui est le rose je vais essayer de l'ouvrir d'une main qui est en fait le rose dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente c'est un rose avec des paillettes dorées et puis donc la seule chose que j'aurais de ma vie de chez de chez Yves Rocher c'est fard à joues poudre abricot doré je l'avais plus en fait à l'origine je croyais que c'était un fard à paupières ici donc c'est tout ce qui est pour les yeux donc j'ai pas toute la collection mais en majorité c'est de ce dont je me sers donc vous avez donc cette gamme là en fait c'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire c'est des eye shadow de chez Nocibe donc il y a plusieurs peintes j'ai donc des fards de chez Sephora et puis là c'est le marron avec le reflet vert c'est le pomme numéro 3 j'ai du MAC donc ça c'est le sommeturse olive j'ai aussi le beauty market de chez MAC le violet avec des reflets dorés et noirs et puis donc mon liner de chez Garmin donc le scotch pour pouvoir faire des make-up donc là c'est tout ce qui est mascara donc j'ai du Rimmel non si j'ai du Rimmel du Yves Saint Laurent et là c'est du L'Oréal ici donc j'ai du Covergirl là je blasse volume waterproof j'ai des petits échantillons comme ça de mascara j'aime bien emporter dans mon sac à main et ici donc c'est tout ce qui est comment on appelle ça j'ai un blanc pigments donc vous avez des pigments c'est de la poudre en fait très coloré c'est des pigments que j'ai acheté sur Idel donc il y avait aussi tout ce qui est paillettes je vous ferai un tuto avec quelque chose de pailleté maintenant que j'ai une caméra de meilleure qualité ça pourra donner quelque chose de chou je l'aime beaucoup donc là vous avez donc tout ce qui est pailleté et ici vous avez donc les fards normaux en fait donc il y a aussi voilà comment ça c'est des pigments c'est vraiment une texture ensuite donc c'est les rouges à lèvres vous voyez là j'ai uniquement ce que je me sers j'ai fait un gros trip il y a pas tout d'ailleurs il y a pas tout parce qu'il y a même pas il y a même pas tous mes gloss donc ça c'est des collections jordana one and shine squeeze and shine pardon en fait je les ai acheté aux Etats Unis une bouchée de pain c'était un euro un dollar quarante juste comme ça ils sont vraiment bien en plus ils sont parfumés là vous voyez ils sont parfumés ils sont sucrés et ils ne collent pas donc pour un gloss c'est pas mal surtout au vu du prix vous pouvez les retrouver sur cherry culture la marque jordana donc j'ai des petits gloss comme ça effet 3d pour le soir mes deux rouges dior donc c'est les teintes un rouge et un fuchsia finalement je peux pas vous faire de swatch je tiens la vidéo ah oui le seul de chez Sephora que j'ai acheté un fuchsia juste avant que j'achète le dior en fait j'ai été très déçue parce qu'il est trop glossy ça tient pas du tout donc c'est bien 5 minutes ici donc c'est le nude de chez Yves Saint Laurent numéro 2 rouge velouté voilà toujours Yves Saint Laurent j'aime bien aussi leur packaging c'est comme Garlin j'adore ici j'ai tout ce qui est donc j'ai acheté ça aussi le New York donc là ça c'est les rouges à lèvres que j'ai acheté à 1,50€ et qui tiennent mais d'enfer vraiment il y a le rouge vraiment vif ils sont très 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 bien sinon donc ça c'est Agnès B d'atteinte c'est toujours la même chose je crois ça tourne toujours voilà rose doré rose doré strass il est vraiment bien celui-là il est très glossy et puis en plus il tient pas mal aussi voilà hey ma people this is me